On parle également avec notre invité Eric de Comond, avocat spécialisé dans le droit routier. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de le voir, par exemple, le Royaume-Uni a durci la peine, allant jusqu'à la perpétuité en cas d'accident avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool et provoquant un décès. Chez nous, en théorie, c'est 5 à 10 ans. Comment se situe la France par rapport à ses voisins ? Je dirais que la France se situe dans la moyenne européenne, c'est-à-dire que, manifestement, la modification de la réglementation anglaise en fait le pays le plus sévère en matière de répression de stupéfiants associés à un homicide involontaire, par exemple. À l'opposé, il y a des pays dans lesquels on peut s'en sortir pour le stupéfiant, on ne parle uniquement, bien entendu, sans accident, avec des peines d'amende assez faibles, de quelques centaines d'euros. La France, elle est, je dirais, dans la norme majoritaire européenne qui a tendance effectivement à sanctionner sévèrement l'usage de stupéfiants au volant et qui, en général aussi, dans des amendes qui vont jusqu'à, par exemple, 4 500 euros en France, quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, des peines de prison qui vont, par exemple, de deux années au maximum quand ce ne sont que des stupéfiants et jusqu'à beaucoup plus, 5 ans, 7 ans, s'il y a blessures et homicides associés, par exemple. Et puis derrière, il y a aussi, bien entendu, toutes les peines qui concernent le permis de conduire. Ce n'est pas négligeable et ça peut être assez dissuasif aussi parce que le permis de conduire est pour beaucoup un permis de travail aussi. Et on peut se retrouver, par exemple, en France, quand vous cumulez les stupéfiants et un homicide involontaire avec une obligation pour le juge de prononcer votre annulation de permis de conduire, je dis bien l'annulation, et ça peut aller jusqu'à 10 années d'affilée avant d'avoir le droit de tenter de repasser un permis de conduire. Donc la France est plutôt à la pointe, disons, dans la tête du peloton des sanctions en la matière. Est-ce que vous observez une différence entre la théorie et la pratique concernant les peines d'emprisonnement ? – Oui, absolument. Il faut être très clair là-dessus. Très souvent, on vous dit, c'est une habitude, eh bien pour, par exemple, une conduite sous stupéfiants, sans autre forme d'accident, bien entendu, c'est 4 500 euros d'amende et deux ans de prison. Non, ce n'est pas 4 500 et deux ans automatiquement. C'est jusqu'à 4 500 euros d'amende, jusqu'à deux ans de prison. En pratique, en France, devant les tribunaux, si vous n'avez pas déjà été condamné pour des faits identiques, et à plus forte raison, si vous n'êtes pas donc en récidive, si votre casier est vierge, si vous avez uniquement une conduite à préusage de stupéfiants, ça risque de se placer plutôt à quelques centaines d'euros d'amende et à une suspension de permis de conduire. Ça, c'est absolument systématique. Quant à la peine de prison, ça sera, quelques mois avec sursis, sûrement pas de la prison ferme pour une première fois. Donc, il y a la théorie, le maximum que peut prononcer un juge, et il y a la pratique. Et je dirais, sans vouloir en quoi que ce soit, je dirais faire la promotion d'un laxisme quelconque, mais je dirais qu'il est heureux, et c'est pour moi d'ailleurs l'un des fondements d'une démocratie judiciaire, qu'un magistrat puisse adapter la peine en fonction des antécédents, du passé, de la réelle gravité que représentait le comportement, notamment en fonction de l'état exact de la personne au volant et de l'influence que pouvaient avoir, par exemple, les drogues ou l'alcool sur son comportement, et puis de sa situation sociale, de son besoin de permis de conduire à titre professionnel, etc. Ce qui permet qu'on personnalise les peines, et c'est ce qui fait tout l'honneur et le professionnalisme de la justice française, attention, ça ne veut pas dire que si tous les feux sont au rouge, en quelque sorte, il n'y aura pas de la part du juge une sanction très sévère contre un automobiliste qui n'a vraiment aucune circonstance à témoindre. Et quand on sait qu'une personne a une addiction, par exemple au stupéfiant ou à la cocaïne, depuis de nombreuses années, et que cette personne a déjà été condamnée pour cela à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a une possibilité de lui faire retirer son permis de conduire, par exemple ? Alors bien entendu, la suspension du permis de conduire est possible dès qu'il y a alcool ou stupéfiants, sans autre aggravation. Ça peut aller, je vous l'évoquais tout à l'heure, jusqu'à des annulations de permis de conduire, facultatives à la discrétion du juge, voire obligatoires. Et là, le juge n'a plus que le choix de la durée de la peine pendant laquelle la personne aura son permis annulé avant d'avoir le droit de le repasser ultérieurement. Bien évidemment, si le juge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la personnalisation des peines, si le juge voit quelqu'un qui a effectivement un problème d'addiction, qu'il n'a pas cherché à soigner, qui fait qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, il va s'en dire, qu'il va être sûrement beaucoup plus sévère. Après ça se pose la problématique. Et là, on quitte le domaine, ou en tout cas le domaine de la justice, flirte avec le domaine de la médecine. C'est le problème d'arriver à faire cesser les addictions. Et d'aucuns vous diront, certes, la sanction est dissuasive, quand elle est prononcée, quand elle est prononcée de façon très sévère, quand il y a des récidives par exemple, ça peut être un excellent élément pour dissuader quelqu'un qui a compris de recommencer. Et puis d'autres vous diront, il y a des gens qui sont addicts à certaines drogues ou à l'alcool, et qui sont plus des malades que des coupables. En tout cas, il faut les aider à sortir. Et ce que peut faire de mieux la justice, elle en a le droit. Et c'est souvent ce qu'ils prononcent, et ce que nous, avocats, nous leur suggérons de prononcer, c'est à la fois une peine qui soit juste et raisonnable, mais en même temps une obligation de soin. C'est-à-dire que la personne, par exemple, sous la menace, sous l'épée de Damoclès, d'avoir une peine de prison avec sursis, doit être obligatoirement suivie pour essayer de faire cesser une addiction. Et si elle n'est pas observante des obligations, des prescriptions que la justice et les médecins derrière lui ont proposées, eh bien éventuellement, elle peut être mise en prison ferme. Et je peux vous certifier que ça, c'est quelque chose qui est très efficace pour beaucoup de gens qui effectivement voudraient s'en sortir, ont besoin d'aide, et y compris l'aide de la justice qui leur dit, attention, si vous ne faites pas un effort, si vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour vous en sortir par vous-même, on sanctionnera. Merci, merci Maître, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi.